Moi je m'appelle Agatroubeau, je suis formatrice, formatrice en permaculture essentiellement. Je travaille sur pas mal de projets de relocalisation territoriale et d'accompagnement de projets avec de la coordination globale en appliquant les principes de design en permaculture. Comme je suis formatrice de formation et spécialisée en ingénierie didactique, j'ai été contactée par le proviseur de l'établissement il y a trois ans maintenant, à l'époque où il était sur une autre région, parce qu'il souhaitait vraiment aborder la permaculture dans les établissements agricoles et que ça posait des vraies questions de fond, de qu'est-ce qu'on met derrière la permaculture et comment on intègre ça dans l'enseignement agricole. Il y a d'abord eu un débriefage du contenu réel de ce qu'est la permaculture et de l'idée qu'il en avait, mais ça l'a ancré complètement dans l'envie et la volonté de le faire. Et on a commencé par penser à un format de formation possible qui intégrait en fait le BPREA. Donc une UCAR, une cinquantaine d'heures, premier point essentiel, c'était que ce soit optionnel, c'est-à-dire que ce soit vraiment un choix délibéré des stagiaires du BPREA en maraîchage bio, d'aller vers ce questionnement sur la permaculture. Sur l'UCAR, l'idée était de refuser aussi d'essayer de servir une espèce de catalogue de pratiques, de méthodes, etc. Ce n'est pas ça du tout la permaculture. Et donc l'objectif était plutôt d'accompagner des porteurs de projets, puisque c'est ce que sont tous les stagiaires de BPREA, et de leur donner les outils qu'est la mallette en fait de la permaculture, de manière à ce qu'ils aient une espèce de maturité derrière pour pouvoir penser leur projet avec les éléments et les filtres de la permaculture. Donc évidemment sur le plan purement cultural, des choix, des méthodes, etc. Mais plus un plan éthique et tous les outils de design, donc les outils qui vont intégrer l'intégration dans le territoire, la gestion d'un collectif ou pas collectif, mais l'humain dans leur projet, les dimensions économiques qui sont souvent complexes et qui pensent leur projet à court, moyen et long terme, avec un outil complémentaire. Le but n'était pas de faire de prosélytisme, mais de sortir des mirages. On en entend beaucoup parler de la permaculture, qu'est-ce que ça fait pour un futur professionnel, et comment on peut sortir soit des clivages, soit des mythologies, des légendes, etc. Lucar a très bien pris l'année dernière. Il s'est avéré que tous les stagiaires du BPREA ont choisi cette option-là, ce qui est plutôt un bon signal. Et sont sortis visiblement grandis de ça parce qu'ils repensaient complètement à leur projet et qu'ils devenaient maîtres d'outils pour penser leur projet et leur vie autrement. Donc, les choses étaient a priori bien faites. Et cette année, on a obtenu de grossir le volume et d'être au maximum d'un temps du quart. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est 70 heures. L'année dernière, on n'était que sur 50 heures. Visiblement, c'est encore trop court pour les stagiaires, mais c'est plutôt, a priori, une bonne sanction. Enfin, s'il y a un manque, c'est que c'est déjà bien. Et donc, on a 70 heures. Et vraiment, l'objectif, c'est les outils de design, qu'ils soient capables de repenser leur projet avec des outils du design permaculture. Au-delà du simple aspect choix, bio, pas bio, les buts, il ne s'agit pas forcément d'en faire. Comprendre justement et savoir interroger la permaculture de façon à faire grandir le projet et avoir un projet pérenne, cohérent, et aussi bien sur la construction, l'habitat, que la construction de bâtiments s'ils ont besoin. Bref, une réflexion vraiment globale sur leur projet, ce qui est souvent assez lacunaire, en fait. Et en même temps qu'on réfléchissait à ce projet du quart, qu'on l'a mis en place, etc., une autre idée qui était là, c'était est-ce qu'on peut faire une formation 100% permacol, donc un gros volume, équivalent à peu près 600 heures, le volume des cils. Première demande qui avait été faite, je l'ai refusée, je n'avais pas envie de l'accompagner, parce que le 100% permaculture m'inquiétait, et qu'après des formations qui vont, soit on est sur du conventionnel, soit sur de la biodynamie, soit sur du maraîchage bio, pour moi la permaculture n'a de sens que si justement on arrive à tout refaire converger, à faire des choix éclairés avec les outils de design de la perma. Du coup, on a réfléchi à ça lentement, et on est dans un contexte où il faut aussi avoir de la pédagogie auprès des instances qui décident, si on ouvre ces formations, puisque ça suppose quand même quelques révolutions derrière, et donc il y avait besoin d'un certain temps de maturation du projet d'ingénierie, aussi bien que du contexte du territoire où on allait l'implanter. Il s'avère qu'on a eu une réponse positive, beaucoup plus rapidement que prévu, avec la possibilité d'ouvrir l'équivalent de la CIL, donc le format de 600 heures en tout, à peu près 200 heures de stage, et 400 heures de cours. Là du coup, on s'adresse à un public qui est différent, parce que les gens qui choisissent un BPREA ont déjà un projet agricole, ancré, et ont besoin de ce statut pour pouvoir s'installer. Or là, le public qui est visé, c'est des gens qui ont un projet plus global en général, souvent en polyactivité, avec une dimension agricole, mais qui viennent chercher aussi des outils de design. Et du coup, l'ingénierie que j'ai montée était sur à la fois les agricultures de régénération, donc avec une focale très très importante sur le sol, qu'on casse un peu tous les a priori aussi, et les idées reçues, sur l'agriculture bio, l'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture, le conventionnel, qu'on partage des définitions claires et cohérentes, qu'on sache de quoi on parle, et qu'on sache comment mixer tout ça, faire des choix, éventuellement des consensus, mais à un moment prendre des décisions, éclairer, et parce qu'on a pensé son projet de façon globale. Donc en fait, c'est une cible qui est double entrée, puisqu'on est sur de l'accompagnement de porteurs de projets, avec tous les outils de design, donc là encore sur tous les pétales de la permaculture, et une très très grosse focale sur la régénération des sols, puisqu'on est quand même dans un contexte de lycée agricole, et du coup les gens recomprennent le principe de vie du sol, et que chaque acte qu'on peut avoir sur le sol a un impact à long terme, et penser micro et macro. C'était aussi un des points importants, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur l'examen et la compréhension biochimique du sol, mais aussi la dimension paysagère, et comprendre que si on travaille par exemple sur du key line design, etc., on va réaménager le paysage et on influe sur la qualité de sol, et tout est lié. Donc on est micro, macro, mais toujours tout part du sol. Du coup, les porteurs de projets qui se sont inscrits sur cette formation sont en général des gens qui sont, on va dire, une moyenne d'âge d'une quarantaine d'années, c'est des gens plus âgés et qui sont pour la plupart en reconversion professionnelle, et qui viennent du coup d'horizons radicalement différents et qui ne sont pas issus de l'agriculture. C'est ce qu'on retrouve de toute façon dans beaucoup de mouvements de la transition et des projets en agroécologie, en agroforesterie, en PERMA. C'est très souvent des gens qui justement ont un parcours professionnel et à un moment, des choses dans leur vie et dans leur métier ne leur conviennent plus. Ça ne colle plus sur le plan éthique, ils ont envie de changer des choses, et du coup ils s'interrogent, mais ils ne savent pas forcément comment faire et où aller. Et du coup, ils ont envie de retrouver une activité sur laquelle ils prennent du plaisir, sur laquelle la dimension économique aussi est révisée. C'est-à-dire qu'un des outils aussi en PERMA, c'est d'avoir une approche de l'économie qui n'est plus totalement axée sur l'argent. Et que l'économie, c'est d'abord des échanges, et donc on peut repenser son système économique avec une entrée argent, puisqu'on est dans un système où l'argent existe toujours, mais on n'a plus forcément besoin de parler de salaire et d'avoir une somme fixe à chaque mois, mais on peut se nourrir, aller vers une autonomie alimentaire, trouver des moyens d'échange, on peut penser l'économie autrement. Donc on leur apprend aussi pas mal de choses sur l'économie circulaire, sur l'ancrage territorial, sur la coopération, sur la solidarité, et qu'on peut éventuellement, quand on s'installe quelque part, essayer de voir vraiment ce qui se passe autour et de faire avec, plutôt que de s'inscrire en concurrence directe brute. Il faut que ce soit une concurrence positive, si concurrence il y a, ou plutôt une coopération, et penser son système en fonction de ce qui existe déjà. Et du coup, on a des porteurs de projets, beaucoup de... En gros, ça peut aller de 20 à 60 ans, donc il y a quand même des gens qui s'inscrivent en formation à 60 ans, ce qui est aussi intéressant sur le plan intellectuel, et qui interrogent leur fonctionnement. Donc pour certains, ça va juste leur apporter des outils pour continuer un projet de vie heureux, où ils sont en cohérence avec eux-mêmes, pardon, avec eux-mêmes. Pour d'autres, non, on sent qu'il y a un projet à construire, mais beaucoup d'interrogations, et on leur donne là aussi les outils pour penser à eux, aux autres, et à un choix économique et d'organisation et d'activité qui fasse sens. Et de sortir là aussi des profils qu'on entend et réentend, du « je fais un petit peu de maraîchage en autonomie, je fais un peu de formation, je fais un peu ci, je fais un peu ça », et où ça disqualifie en fait chacune des activités. On ne s'improvise pas forcément formateur, ce n'est pas parce qu'on s'installe en permac qu'on devient formateur en permaculture. On peut avoir des activités artistiques, on peut avoir des activités associatives, on peut avoir plein d'activités. Donc ouvrir aussi leur champ de vision. Les premiers projets, souvent les gens ont tendance à vouloir répéter ce modèle-là, et une fois qu'ils ont compris le potentiel de la perma, et qu'en fait c'est une voie de possible, possible avec un grand S, la seule limite, c'est celle de leur imagination, donc ils peuvent tout concevoir et penser. C'est très déstabilisant en général. On répond au principe de Bill Mollison sur les contenus et sur ce qu'il avait posé lui comme condition, à savoir qu'il faut avoir soi-même suivi suffisamment de formation pour pouvoir a priori comprendre bien l'objet, mais avoir essentiellement pratiqué, ce n'est pas tout d'être formé, c'est pratiqué. Et donc le bon sens veut que c'est parce qu'on pratique et qu'on est dedans, qu'on a un retour sur les expériences qu'on fait, et que petit à petit, c'est ce qu'on appelle des designs implémentés, ce recul permet de jauger de l'efficacité, d'ajuster et d'être vraiment dans cette démarche-là. On a essayé en France de poser une cohérence, mais ce n'est pas un dogme non plus, donc ce n'est pas une obligation, et légalement, ça n'a pas force de loi. Mais on essaye d'amener les gens qui ont fait des formations type CCP, d'en faire plusieurs s'ils veulent, aller faire la formation, suivre plusieurs formations de CCP, même si c'est le même terme. Chaque formateur va avoir une proposition globale différente, et le fait d'en voir plusieurs, c'est une manière d'approcher encore une fois différemment. Donc tout ça se complète, petit à petit, on commence à se faire une idée, on pratique. et si vraiment on peut aller vers la formation, la logique veut qu'il faut faire des formations de formateurs pour apprendre aussi les outils de la formation, parce que oui, on ne s'improvise pas en pédagogie, et c'est cet accompagnement-là qu'il y a des gens qui sont vraiment spontanément pédagogues, très bons pédagogues, mais en même temps on peut être très bons pédagogues sur un terrain, pas forcément dans un contexte scolaire. Et inversement, il y a des gens qui vont être très bons devant un public captif, en salle, etc., mais sur le terrain seront plus en difficulté. Donc adapter aussi son profil de formation et son offre de formation à ça, ça paraît une évidence. Le problème, c'est qu'en général, les gens qui s'interrogent le plus sont ceux qui sont potentiellement les meilleurs, et que ceux qui vont comme ça à l'arrache sont souvent ceux qui peuvent faire des grosses bêtises. Donc on a une offre de formation en permaculture aujourd'hui à l'international et en France, très variées, il y a des choses magnifiques et il y a des choses très opportunistes, mais exactement comme dans tous les domaines aussi. Impossible de faire la police là-dessus, on espère que le bon sens finisse par aider les gens à faire des choix. Et du coup, la mise en réseau des opérateurs dans la permaculture, que ce soit des gens de terrain qui ne font pas de formation et des formateurs, le fait qu'ils arrivent à se fédérer, à réfléchir ensemble à des projets de formation, à des contextes d'événementiel, etc., peut donner une grille de lecture pour des gens qui cherchent de la formation. Mais être formateur en permaculture, ce n'est pas un métier en soi, on est formateur, c'est plutôt ça, c'est un profil de formateur qui, formé à la PERMA, finit par aller vers ça. Moi, j'y suis allée parce que j'étais dans l'ingénierie didactique et que ça m'interrogeait. En fait, c'est des questionnements sur qu'est-ce qu'on peut faire comme nouvelle formation et il y avait cette grande interrogation de l'entrée dans le monde agricole. C'est l'origine de la permaculture et en même temps, la permaculture aujourd'hui, c'est bien plus global que ça. Et la permaculture a longtemps été très mal vue par les agriculteurs parce que donneurs de leçons, parce qu'un nouveau mot, encore une révolution, une remise en question de leur pratique, etc. Si on va au clivage, au clash en essayant d'être moralisateur, ça ne fonctionne pas. Et c'est plutôt accompagné parce que tous les agriculteurs sont des écologues en puissance, à part éventuellement quelques torduis, il y en a partout, mais c'est tous des amoureux de la nature, ils ont un bon sens absolu et ils ont tous envie de bien faire. C'est plutôt un engrenage compliqué et complexe avec l'agrochimie, avec la mécanisation. Et une fois qu'ils sont dans cet engrenage-là, c'est leur survie. Donc ils arrivent à éventuellement prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Ils le savent, eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas dans le juste, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Donc le but du jeu, c'est plutôt de trouver des outils pour leur permettre de repenser leur système autrement et qu'ils redeviennent, eux, acteurs de leur choix, de leur métier et qu'ils reprennent plaisir à être agriculteurs. C'est quand même le plus beau métier du monde. Donc il y a l'accompagnement des agriculteurs en place, ceux qui travaillent déjà. Donc là, c'est de la pédagogie très douce. C'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, un respect immense de ce qu'ils font, quel que soit leur choix et ouvrir les brèches de conversation et qu'ils puissent du coup voir d'autres situations, des projets en agroécologie, en agroforesterie, en perma, efficients. Et parce qu'ils voient ça efficients, ils se disent « Ah, je veux bien que tu m'en parles plus » et pouvoir les accompagner. Mais les agriculteurs installés, c'est un public extrêmement compliqué à attraper parce qu'ils sont dans une charge de travail énorme. Donc le format standard de formation, une semaine, on ne peut pas les avoir. Donc c'est plutôt de l'accompagnement personnel sur projet. Donc pas mal de gens accompagnent des agriculteurs qui sont en demande de conversion, de reconversion, de changement de format. Et éventuellement, ce qu'on essaye de faire dans ces cas-là, c'est d'avoir des groupes d'agriculteurs et de pouvoir les amener une fois de temps en temps chez les uns, chez les autres et en collectif pour qu'ils puissent échanger aussi en extérieur et ne pas être toujours le nez sur eux. Mais le public futurs agriculteurs, lycées agricoles, là c'est un vrai public et là il y a des outils à donner pour que justement des erreurs ne se répètent pas et qu'ils soient en maîtrise de leur choix après. Faire des formations en contexte de lycées agricoles, ce qui est passionnant là, c'est l'écoute qu'ils ont eue pour aller chercher l'expertise en extérieur et que du coup on soit dans une réflexion concertée pour faire une formation pilote, test, qui va forcément évoluer l'année prochaine et les prochaines années. Mais il y a une vraie écoute et une recherche des intervenants extérieurs et une ouverture du coup. C'est important aussi les lycées agricoles qui ouvrent les portes sur des intervenants extérieurs pour venir compléter leur propre expertise. C'est aussi une preuve de transition réelle dans l'appréhension des formations et des contenus proposés. J'ai juste à espérer que les formations se développent avec une qualité toujours assurée. de la suite. Merci.